Hello! Bienvenue sur Encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo extrêmement spontanée. J'avais vraiment pas prévu ça, mais ce matin, il y a comme une bulle qui m'a popée. Puis j'ai eu envie de faire cette vidéo. En fait, c'est inspiré d'une vieille vidéo de M.H. Electrice. C'est comme... Je sais pas si vous avez vu dernièrement son annonce que sa chaîne prenait fin. En fait, elle prenait sa retraite. Puis moi, j'étais comme, oh my god, ça va être difficile de passer à travers si j'ai plus de nouveaux contenus de M.H. Electrice à travers cette pandémie, à travers tout ça. Puis sans pression, M.H. vraiment, vraiment pas. Fait que je me suis dit, je vais écouter des vieilles vidéos. Puis là, j'ai mené plein qui me sont suggérés par les algorithmes de YouTube. Et j'ai vu le make-up book tag qu'elle avait fait avec sa soeur. Puis j'ai trouvé ça tellement nice. Puis je sais pas, je me suis dit, j'ai envie de le faire. Fait que je vais me maquiller, puis je vais aller nulle part. Fait que je vais me maquiller vraiment plus intense que je fais. Normalement, je vais me maquiller de même genre à Noël. Mais c'est ça, je vais comme faire le maquillage. Puis dans le fond, la vidéo que vous avez vue la semaine passée, eh bien, j'avais ce look-là. C'est comme le maquillage qui va me servir à filmer l'autre vidéo. Fait que voilà, on n'est pas dans mon décor habituel parce que j'ai pas vraiment de miroir. Bien, j'en ai un minuscule que je pourrais utiliser à déplacer, mais j'ai comme pas envie de me maquiller dans ce petit micro-miroir-là. Fait que je me suis installée devant le miroir dans le bureau. C'est pour ça que c'est un décor de bureau derrière. Puis on va y aller. Fait que dans le fond, chaque étape est associée à une question. Puis c'est ça, c'est spontané. Fait que j'ai pas réfléchi avant à qu'est-ce que je voulais... Au livre que j'allais répondre à chaque question. Pour commencer, on va y aller avec le Primer. Et c'est un livre qui a laissé une forte impression. Je vais pas nommer les produits, là. Je suis pas Cynthia, Cynthia Dulude. J'utilise... Y'a pas vraiment de raison de pourquoi j'utilise un produit souvent, là. C'est pas mal juste parce que ça me tentait puis c'était disponible, là. Fait que c'est ça. Un livre qui m'a laissé une forte impression... Bien, c'est pas tant forte, mais c'est comme une impression de longue durée, là. Tu sais, lasting impression. C'est difficile. J'ai envie de dire punaise. De Laurent Lemay, que c'est un livre que j'ai lu en octobre puis j'y repense encore. Puis... Ah non! Les Fous de Bassan, de Anne Hébert. Ça, c'est une bonne... Ça, c'est une très bonne réponse. Bon, je vais me remonter le toutette pour pas que ça aille dans... Pour pas que ça aille dans le maquillage. Là, si vous voyez un oeil un peu pleurer, c'est comme... Je viens de mettre mes verres de contact puis je pense qu'il y avait comme une poussière ou je sais pas trop dans un. Puis là, mon oeil est comme irrité. Ça va être ça, pareil. Prochaine question. Et prochaine étape, c'est la foundation. Moi, je mets de la bébé crème. Je prends celle de Marcel qui est naturelle. J'aime juste la bébé crème de Marcel, là. Puis là, j'ai vu qu'il en faisait une qui était de 85% d'origine naturelle. Fait que j'ai décidé de prendre celle-là. Puis je suis quand même satisfaite. Mon premier tome préféré d'une série. J'essaie de penser aux séries que j'ai eues, soit récemment ou par le passé. Je pense aux fiancées de l'hiver de la basse-miroir. Je pense que ça, c'était vraiment un tome que j'ai aimé. Mais je l'ai pas aimé, genre, du début à la fin, là. Comme il y a eu un long moment que... Mon Dieu, je l'ai donc même aimé du... La foundation. Il y a vraiment eu un moment que je trouvais que c'était comme plate, là. C'était long à partir. Fait que j'ai dit non. Ah! Le garçon sorcière. C'est une série de bandes dessinées que j'ai lue cet automne. Je sais pas si la série est terminée, mais je sais que... J'ai tout lu, là. J'ai tellement aimé le premier tome que j'ai voulu tout lire les autres. Ça, c'est vraiment une bonne réponse, je pense. Ouais. Le garçon sorcière, c'est de Molly Knox Ostertag. Puis c'est publié chez Scholastique. J'en ai tellement parlé cet automne qu'on dirait que je sais pas quoi ajouter de plus, là. C'est rare que je me maquille d'aussi loin du miroir. Fait que là, je sais pas s'il va me rester des genres de traces. Est-ce que vous, vous aimez ça, le maquillage? Parce que moi, j'aime bien, mais je suis vraiment pas calée, là. Genre... Ben, je suis pas calée. Genre, je connais quand même les termes. Je sais comment ça... T'sais, je suis au courant de l'industrie, de comme... Les produits populaires. Mais je suis pas non plus super habile. Pis ça, ça va avec mes talents d'or plastique. Genre, je suis pas une personne qui est très minutieuse. Fait que c'est assez limité, ce que je peux faire. Mais je travaille, là. Moi, j'aime... J'ai été... J'ai commencé à maquiller quand même jeune. Maquiller, tu sais, genre juste du mascara, là. Mais j'en étais épais. Pis après ça, je me suis mis... J'ai eu la passe Imo. Pis je l'assumais pas. Fait que je passais mes matins à me faire des gros yeux de racoon. Pis là, genre 3 minutes avant d'aller prendre l'autobus, j'enlevais tout. Parce que j'étais comme gênée. Fait que j'arrivais... Pis j'avais juste genre les yeux smudgés. C'était dégueulasse. Pis après ça, ben... J'ai eu longtemps le catail. J'ai porté ça, je pense, 3 ans d'affilée à tous les jours. Pis par la suite, ben là, au cégep, j'avais comme arrêté de me maquiller parce que c'était comme pas cool. Les filles qui se maquillaient, c'était superficiel. Fait que je voulais pas être mise dans cette catégorie-là. Pis je me suis rendue compte que comme... J'aime juste ça, me maquiller. Genre, tu sais, je ressens pas le besoin de le faire, mais je trouve ça... C'est comme un beau moment que je passe avec moi-même. Ça me déstresse. J'aime... J'aime ça, genre l'action de me flatter des affaires d'en face. Fait que, en tout cas, je me maquille. Parce que c'est une activité que j'aime bien. Je pense pas... Je me le fais sans pression. Pis... Tu sais, j'aime l'effet que ça fait au final. Pis c'est ça, je me maquille pas de façon très intense, là, comme je fais aujourd'hui. Genre, je fais jamais ça, là. C'est ça que je dis, là. Moi, c'est comme cache-cerne, mascara, highlight. Là, c'est pas mal ça, mon maquillage de tous les jours. On va mettre le cache-cerne, là, maintenant. A character you wish you could rid of. Fait que... Un personnage que j'aimerais me débarrasser. Eh boy, c'est comment ça a été pas mal au fond du rouleau, ça, mon concealer. Mais l'affaire, c'est que c'est la section fermée à pharmacie. Un personnage dont j'aimerais me débarrasser. Ah, je vais dire Renaud dans Petit Manuel des amours toxiques. J'aimerais bien qu'il n'existe plus et que les personnes de ce genre n'existaient plus non plus. Je pense qu'on serait tous plus heureux s'il n'y avait pas des abuseurs dans la vie et des manipulateurs. Ça irait vraiment mieux. Hier, je me suis fait une exfoliation. Fait que là, ça fait ressortir des petits boutons. Fait que là, j'ai comme plein de petits trucs à cacher. Je sais pas pourquoi, c'est tout du même côté. Pourtant, je dors. Ah oui, c'est ça. C'est le côté que je dors. Fait que... Maintenant, la powder. Favorite last book in a series. La dernière tome préférée dans une série. Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce qu'il y a des séries que j'ai terminées récemment? J'ai pas fini bien, bien grand-chose. OK, c'est un souvenir quand même assez flou. Faut que je me ferme les yeux, là, parce que là, avec mon verre de contact qui fait mal, on va me donner une petite chance. Ouh! Fait assez poil. C'est une série que j'ai finie, genre, ça fait plus que 10 ans, mais il me semble que j'étais vraiment satisfaite de la conclusion que ça m'avait vraiment... Comme, dans ma tête, ça me permettait de fermer vraiment la saga. Puis je dirais que c'est le dernier tome des 4 filles et un jeans. Mais je dois dire que je les ai pas relus depuis comme... 2008. Fait que peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, moi, je suis en paix avec cette série-là. J'ai pas envie de la relire. On dirait qu'on a fait le tour, que tout est bien fermé. Je sais qu'il y a eu un nouveau tome, là, 4 filles pour toujours, quelque chose de même. Je parle pas de celui-là, moi, je parle du 3e été que j'ai trouvé qui était assez satisfaisant. Bon, mes cernes sont pas si bien cachées ici, là, mais on va faire avec ce qu'on a parce que je veux pas jouer trop après mon oeil, là. Je veux que ça reste... Je veux lui donner une petite chance, là, le pauvre. Je trouve ça bizarre parce qu'eux autres, elle fait les yeux... Tu sais, elle finit pas le teint dans son make-up. Elle finit pas le teint, mais elle passe aux yeux pis après ça, elle met le blush pis le highlight. Pas de bronzer, mais j'en ai pas amené, là. C'est pas nécessaire. Les sourcils. Un livre que tout le monde devrait lire. Pis comme dit MH, parce que tout le monde devrait avoir des sourcils. Euh... Un livre que tout le monde devrait lire. J'ai envie de dire corps à corps de la Corpse féministe qui est quand même un guide de sexualité positive parce que je pense que ça répondrait à bien des questions déplacées que les gens peuvent se poser. Moi, j'ai quand même déjà des sourcils, ben pas fournis, mais ils sont bien garnis. Là, j'ai pas grand-chose à faire, normalement, dans mes sourcils. Je vais juste les remplir un petit peu pis c'est tout. Ensuite, mon... Eyeshadow A Book With Your Favorite Colors Undercover. J'ai pas de couleur préférée. En ce moment, je tripe bien sur... Ben, je tripe, là. Genre, j'ai comme une passe rouge, là. Effectivement, j'ai une passe rouge, mais j'ai comme un moment dans ma vie où j'aime beaucoup le rouge. Là, je vais pas mettre de eyeshadow parce que j'avais pas le goût de me faire des dégradés pis tout parce que je sais qu'après, la prochaine question, c'est le eyeliner pis je trouve que ça fait too much, là, fait que je vais juste mettre un peu de fard à joues, mais comme fard à paupières. J'aime bien le style, fait que le eyeshadow avec un livre rouge. Quand j'avais fait de ma pile à l'air d'automne, là, il y en avait un rouge. Ça, c'est Alexandra Larouche que j'avais vu faire... Elle faisait ça. Elle faisait juste mettre un peu de blush comme fard à paupières pis je trouvais que ça faisait vraiment cute. Pis des fois, je fais ça aussi avec du bronzer pis je trouve que c'est assez efficace. Ça, genre, ça agrandit le regard pis c'est pas très beau. Ah, je peux enlever ma passe. Ma passe rouge. Ok, j'allais voir qu'est-ce que j'ai comme couverture rouge. Ok, ouais, Baby Boy de Antoine Charbonneau de Mers, ça va être ma réponse finale pour la question. C'est une couverture rouge pis ça fonctionne bien. C'est un livre que j'ai vraiment aimé qui a fait partie de mon top 20. Eyeliner, a dark book. Excusez, là, je me concentre pour pas que ça fasse bizarre. Ah, j'ai lu au printemps dernier Jessie de Stephen King pis c'est un thriller qui m'a vraiment comme fait sentir thrill, là. T'sais, j'avais... J'étais comme qu'est-ce qu'il va se passer vraiment? Je pense pas que c'est un roman noir dans le sens de obscur. Ah, ça, c'est mon mauvais côté, là, parce que je me cache. Bon, c'est ça que ça donne. Ça fait très longtemps que j'ai mis du eyeliner pis mon trait est beaucoup trop épais pis mes yeux sont pas égaux pis mon tube est presque vide fait que ça donne ce que ça donne mais de loin, ça va être beau. C'est ça qu'il faut se dire. Fait que ouais, Jessie de Stephen King pour A Dark Book. C'est pas un livre obscur, mais c'est un livre thriller pis ça, ça fait partie souvent de la catégorie livre noir pis c'est ça. Ça va être ça. Pis la couverture, est noire. Fait que... Le Mascara, un livre long. Moi, j'aime pas trop les livres longs. Moi, de passer 300 pages, je commence à trouver ça long. mais un livre qui a été vraiment long, c'est un autre livre de Stephen King que j'ai lu, c'est Le Fléau. Il faisait 1106 pages, la copie que j'avais. Elle m'a pris genre deux mois à lire parce que, t'sais, j'étais pas assez passionnée par l'histoire. C'était de la science-fiction un peu... Ben, c'était comme de l'horreur science-fiction. Moi, la science-fiction, c'est pas mon trip. Vraiment pas. Pis, hey, 1106 pages, pis genre, la conclusion était vraiment décevante. Genre, après 1106 pages, que ça soit ça, que ça se résume... T'sais, que tout ça mène à ce résultat. J'étais genre... OK. Eh ben. Pis, je me rappelle même pas qu'est-ce qui se passe à la fin, mais je me rappelle que j'étais vraiment déçue d'avoir perdu mon temps, là, à lire ça. Pas son meilleur, mais t'sais, c'était un des livres préférés à mon père. Pis, il voulait vraiment que je le découvre, fait que je l'ai fait. Mais t'sais, ça, je l'ai lu en 2019. Pis en 2020, on vivait une pandémie, fait que c'était quand même... Pis là, t'sais, mon père, pendant le début de la pandémie, il était genre... Tu imagines? C'est comme dans le fléau, pis là, tu vas au cinéma, pis là, quelqu'un tousse, pis là, tu le pognes, pis là, tu le donnes à l'autre, pis tu le donnes à l'autre. Pis j'étais comme... OK, papa. On arrête, là. On est en train de se faire des peurs pour rien, là. C'est pas... On est tous confinés chez nous, on y va pas au cinéma, là. Fait que là, ça arrivera pas. Genre, je parle de mon père comme si c'était un monsieur ben ben inquiet, là, mais vraiment pas, là. C'est juste que j'avais trouvé ça drôle. Bon, excusez, là, pour le moment, il y a des longueurs, dans un maquillage, là. Surtout si je parle, normalement, ça me prend pas autant de temps, mais là, je jase, fait que c'est plus long. Je prends des pauses. Bon, c'est pas mon mascara préféré, là. Je me le suis fait donner quand j'ai acheté des affaires à Noël au Yves Rocher, parce que j'étais rendue, je pense que c'était le mois de ma fête, fait que j'avais le droit à un mascara gratuit, quelque chose de même. Mais je ne tripe pas, j'aime pas l'embout. Puis je trouve qu'il fait des grumeaux, puis ça, moi, ça m'énerve. Puis il est difficile à travailler parce qu'il sèche vraiment rapidement, fait que là, t'es comme pogné. Si t'as un petit motton dans tes cils, c'est vraiment difficile à enlever, fait que ça donne ça. Pas mon look préféré, honnêtement, là. Je vais vraiment retravailler l'eyeliner parce que je trouve qu'il n'est pas très beau. Le Blush, A Book with a Cringe-worthy Romance. Comme je ne lis pas beaucoup de romances, mais tu sais, c'est comme un livre que la romance est cute malgré qu'elle soit prévisible ou que t'aimes. les romances sont prévisibles, là. Ça, c'est mon amie Karine Lamboukineuse qui m'avait dit ça puis j'étais comme, elle a bien trop raison. C'est vrai. Moi, je me mettais en espèce de, mais non, mais je savais comment c'était pour finir. On sait toujours comment ça va finir une romance, là. J'étais comme, oui, effectivement. J'ai tellement les laisses sèches. Mon Blush est tellement étasse. Et c'est si molle. Farfreluge. Ouais, fait que c'est quoi un cringeworthy romance? Cringeworthy romance. J'ai envie de dire un flocon d'amour. La romance au début, là, de June et le dude, je me rappelle pas c'est quoi son nom. C'est quand même cute, là. Genre, ça m'a fait oublier le fait que June était vraiment un personnage exécrable. Genre, c'était cute, là. Ça a fait de la job, Je l'ai toléré. Malgré le fait qu'au début, j'étais pas capable. Mais le John Green, pas partout, tout ça. Non, c'est pas une romance cringeworthy. Pis la suite, ben, c'est un slow burn, là. Genre, être en rupture, pis finalement, c'est ça, là. C'est juste la fin qui est comme la romance, là, dans le fond, là. Fait que, c'est ça. Ah, mon dieu, je m'en allais passer au Highlight sans dire c'était quoi la prochaine question. Highlight. A book that brightened your day. Je vais dire les petites choses dans la roue, il me semble que je réponds souvent à ça quand c'est une question d'un early feel good, mais attends, je vais essayer de penser à quelque chose de plus original que j'ai jamais dit, que j'ai rarement dit. J'ai de me rappeler la question du personnage que j'aimerais me débarrasser, concealer. Je vais répondre, finalement, Thorn dans La Passe-Miroir parce que, ben, je suis rendue au tome 4, là. J'ai lu le tome 3, mais Thorn, 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 là, il est fatiguant. Genre, je l'aime pas. Je sais pas si mon opinion va changer dans le tome 4, là, probablement, mais... Il est énorme. Il est quelqu'un qui se laisse désirer de même pis qui a rien de mieux à offrir, là. Je trouve que ça, c'est comme... C'est bouche. Mais là, j'étais en train de penser à un roman qui a illuminé ma journée. Ah, La femme qui fuit de Anaïs Barbeau-Lavalette. Je pense que, ouais, j'ai vraiment eu ce petit sentiment-là de réconfort. Pis, j'en ai pas beaucoup parlé depuis le vlog que j'avais fait à ce sujet-là. Et finalement, le lipstick Your Favorite Book Kiss. Quel est mon book kiss préféré? Oh! Bon, je vais corriger mon eyeliner pendant que je réfléchis à ça. Mon baiser préféré, c'est entre les deux personnages principaux parce que j'oublie toujours leur nom, Max pis un autre, de Chimie 501 de José de Angelis. Je pense que j'avais hâte que ça arrive pis quand c'est arrivé, j'étais genre « Uuuuh! » C'est ça. Comme « Merci! Yes! Ça fait du bien! » Hé, mon Dieu! Qu'est-ce que je suis en train de faire là, moi-là? Toi, t'es en train de massacrer. J'avais une petite affaire qui me monte des airs pis ça m'énerve. Ah, ça, j'aime plus ça. C'est plus subtil. Ok, je pense que j'aime mieux cet oeil-là que cet oeil-là. Je trouve plus ça beau. Ah, là, je trouve que c'est cute. Hein? Il me semble? J'ai un peu allongé pis j'ai rapetissé sur les paupières. Je trouve que ça fait plus beau sur mes yeux. On dirait vraiment qu'il manque comme le bronzer, là, fait que je vais aller le chercher. Je reviens. Bon, fait que pour le bronzer, je vais prendre la suggestion de la soeur de Emma, je pense que son nom c'est Amélie, qui était un livre qu'on a lu en vacances. Un livre que j'ai lu en vacances. Ben moi, petite anecdote, quand on était plus jeune, ben j'ai eu la chance de voyager avec mes parents. Le privilège plutôt que la chance. Pis, ma mère, elle nous amenait au... Dans une librairie de livres usagés, pis c'était un organisme à but non lucratif qui remet des fonds... Ben dans le fond, ils vendent des livres usagés, mais c'est aussi un endroit ou un centre d'alphabétisation pour les personnes qui savent pas lire et écrire, les adultes, pis parfois aussi les nouveaux arrivants qui apprennent le français. Pis en tout cas, les livres sont vraiment vraiment pas chers. C'est genre 5 en dessous ou 1$, les livres usagés. Fait que ma mère, elle nous donnait 10$ chaque. T'sais, quand tu y penses, elle nous avait lâchés au Renaud Bré avec 10$, on serait ressortis avec un monsieur-madame, c'est pas mal tout. Mais là, t'sais, avec 10$, on ressortait souvent avec comme 10 livres. Pis je remplissais ma valise avec ces 10 livres-là. T'sais, j'étais pas si jeune, genre je lisais quand même, t'sais, c'était comme à l'époque où je lisais beaucoup des... T'sais, la courte échelle, mais c'est genre l'édition pour ados, c'est genre les premières fois, pis les affaires même. Fait que, ah ouais, je trouve vraiment que c'est plus beau avec le bronzer comme maquillage. J'ai l'air moins... Ça sent comme ça complète. Fait que, je vais dire, l'été de Cassiopée, un été pour Cassiopée, quelque chose comme ça, que j'ai lu en voyage plusieurs fois, pis ça se passe aussi. L'été polonais, je pense que c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle, de Michel Marino. Un livre que j'ai découvert en livre usagé dans ce genre de situation-là, pis je l'avais vraiment aimé. Je l'ai relu genre deux fois, pis un moment donné, j'ai vu quelqu'un en parler, pis j'ai comme eu un flash, pis j'étais comme, ah, c'était ça, l'histoire! Pis là, comme ce livre-là m'a donné un rêve, genre de revivre, genre de louer une petite maison sur le bord de la mer avec mon frère pis sa blonde quand on serait adulte. C'est pas ça qui se passe, mais je sais pas moi, je l'ai vu de même. Pis genre, je veux vivre ça un moment donné dans ma vie, genre on passe un été ou quelques semaines dans cette petite maison-là avec nos enfants, pis genre, en tout cas, moi, c'est ça aussi, c'est une partie de mes rêves de vie. Pis, ben là, je vais juste setter ma face quand avoir fait tout ça aussi bien qu'elle reste plus longtemps. Un livre qui est pour le setting spray. Comment il y avait ça? Vaporisateur de finition. Ça va être mon ajout au tag. Un livre dont la frame va bouleverser. Qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai encore envie de parler des mêmes livres. Ben, j'ai pas dit Petit Manuel des amants toxiques, j'ai juste ça en tête. Pis c'est juste de Véronique Papineau. Pis comme j'ai changé mon personnage que j'aimais pas, ben, ça va être ça. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo assez relax, spontanée et avec beaucoup de E. Ce décor-là ne reviendra pas si jamais ça vous a écœuré de voir des chaises de bureau. Ben, désolée. Pis, nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada